bonjour à tous alors bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de plantagères alors ça on nous demande tout le temps un plan de tour un plan de tour ça va être impossible avec toutes les plantes que je possède donc du coup ce qu'on va faire c'est peut-être plutôt des plantagères tour c'est à dire des plantagères que je vais prendre un petit peu une par une et je vais vous montrer les plantes qui s'y trouvent comme celle ci derrière donc celle ci c'est une plantagère on y trouve énormément de philo d'anthurium et tout ça de monde sera vous le verrez je vous expliquerai au fur et à mesure la culture de ces plantes d'où elles viennent comment je m'en occupe en gros donc du coup voilà c'est parti pour la plantagère tour donc on va commencer par le haut et ici on a un pastazanum silver c'est un philo d'anthurium pastazanum vous vous connaissez le pastazanum classique tout rond et tout ça celui ci c'est une autre variété avec des voilà des trucs un petit peu argenté comme ça enfin bref voilà c'est un philo d'anthurium plutôt sympa je viens de le recevoir et du coup il est un petit peu il a été un petit peu défoncé on va dire par le transport ce qui est tout à fait normal mais donc voilà il est en train de me sortir une feuille qui a en plus du mal à se dérouler comme ça c'est réglé il est en substrat racée intermédiaire de ça vous connaissez ce substrat j'arrête pas de vous en parler c'est celui avec de la sphène du terreau de la perlite enfin voilà on le voit ici on a un syngonium de wedlandy qui commence à atteindre le toit alors vraiment que je fasse quelque chose pour son tuteur parce que vraiment il commence vraiment à être grand du coup je pense que je vais lui couper la tête ça va ralentir un petit peu sa croissance ici on a un anthurium magnificum de type verdé donc c'est à dire très très clair au niveau de son feuillage c'est un bébé que j'avais bouturé donc du coup voilà il pousse très bien si les anthuriums sont assez facile on va dire ici voyez les systèmes racinaires il est très très bien je les ai arrosé hier voilà c'est il a des taux aujourd'hui on a des taux d'humidité qui on est à 75% 28 degrés et il est 9 heures du matin et ça va continuer à chauffer derrière on a le phyllo d'endron wernerie qui est un très beau phyllo d'endron qui je viens aussi de recevoir il n'y a pas très longtemps et il est en train de me sortir sa feuille il a clairement des gros problèmes de déroulage donc du coup je me demande si son taux d'humidité doit pas être constant plutôt à 80% je sais que c'est un phyllo d'endron plutôt montagnard donc je pense que c'est une histoire d'humidité je pense que je suis pas assez constante dans mes taux et je devrais peut-être le mettre plus près d'un humidificateur avec peut-être une exposition peut-être un peu moins forte enfin bref à voir sur sa croissance voyez parfois je teste un petit peu et je vois que ça lui convient pas donc il est déjà vachement retrait de la lumière ça c'est normal et là sur les taux d'humidité on est à 70 80 constamment mais ça n'a pas l'air de lui convenir donc peut-être que je vais lui monter son taux d'humidité pour voir ici on a le l'alocasia walsoniana qui est un alocasia plutôt compliqué de type cuprea on va dire du coup voilà c'est un alocasia qui pousse très 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 lentement désolé pour le bruit j'ai encore mon voisin qui fait des trucs en gros voilà c'est mais il est très très beau vraiment là c'est sa dernière feuille regarder alors elle est en train de pousser les racines je sais pas ce qu'elles me font un coup elle pousse un coup elle crève un coup elle pousse je sais pas pourquoi il fait ça quoi alors qu'il a pas de nuisibles sur lui mais il continue de pousser du coup je vais le laisser faire pour le coup voilà ici on a un anthurium eso spade hybride à dire parce que là on reconnaît bien son pétiole d'esso spade je pense que c'est un qui vient d'indonésie c'est pour ça qu'il est comme ça quoi c'est pas les sopades pour les croiser on va dire dans aux états unis qui est beaucoup plus foncé beaucoup plus allongé mais c'est un esso spade ça c'est sûr mais alors la tête qu'il a c'est trop bizarre en gros voilà ça c'est anthurium eso spade inconnu trop bizarre ici on a une monstera pinapartita voilà qui cherche aussi à atteindre le ciel du coup elle est en substrat c'est intermédiaire avec son méga tuteur en panier ajouré ça vous connaissez aussi je vous ai fait des vidéos dessus donc monstera la plupart du temps elles sont dans des trucs comme ça et elles sont tutorés et là vous voyez pourquoi la nécessité des tuteurs parce que les racines aériennes elles se développent avec un super taux d'humidité mais ça sert quand même de point d'accroche c'est à dire qu'elles s'en servent comme ancrage pour pousser vers le haut donc je sais s vous pouvez ne pas en mettre mais elles seront malheureuses quand vous dire que volontairement vous savez qu'elles sont malheureuses sans tuteur et que vous les laissez pousser mais bon ça c'est chacun son truc si vous aimez pas les tuteurs ça je peux comprendre alors ici on a une calathea leopardina voilà qui est en substrat sphaintero perlite c'est une calathea super facile enfin bref c'est pas vraiment une complexe et on là on va attaquer le deuxième étage et là je m'interromps pour les hauts donc me revoilà nous revoilà moutons donc ici on a un philodendron mamel silver cloud vous l'avez déjà vu sur une vidéo le mamel silver cloud je vous en avais déjà parlé il a vraiment cette particularité d'avoir ce silver quoi ce nuage d'argent là sur son feuillage il est vraiment très très beau et je comprenais pas pourquoi j'ai pris le mamel franchement c'est exactement ça quand je le vois je me dis t'es trop beau toi pourquoi j'ai pris ton copain mamel enfin bref c'est vraiment très jolie plante et lui encore en coco mais je pense que sur le dépottage ça va être vraiment relou quoi lui c'est une calathea zebrina je pense qu'il manque de nutriments parce que clairement vous avez vu ses feuilles va falloir que je songe à le rempoter ça clairement c'est un problème de nutrition donc ça veut dire qu'il est complètement décoloré tout ça ça fait très chlorose son bazar ça c'est sa nouvelle feuille donc ça atteint plutôt les nouvelles feuilles donc je dirais chlorose donc du coup lui il va avoir souvent potage voilà ouais je vous ferai de toute façon des vidéos sur les types de problèmes de feuilles jaunes en fait parce que j'en ai beaucoup et c'est difficile parfois de le différencier donc il faut passer il faut marcher par élimination et ça c'est ce qui marche le mieux donc là clairement ça atteint une nouvelle feuille parce que ça c'est une nouvelle feuille et les autres elles sont plutôt normales les bouts sont pas marrons un petit peu mais c'est pas ça le problème et c'est plutôt une calathea facile donc ça je dirais vraiment problème de nutrition voilà problème d'engrais problème de ph ça peut tout être donc je vais la rempoter direct ici on a un anthurium magnificum voilà très joli aussi c'est un petit bébé que j'ai fait pousser j'ai vraiment choupi ici c'est mes bébés là moi je suis à trois mètres de la lumière donc c'est pas des plantes qui nécessitent énormément de lumière mais elles ont on est quand même vachement au retrait mais celles qui sont plus au fond sachez que c'est celles qui ont le moins besoin mais voilà trois mètres je pense que c'est le maximum après vous êtes beaucoup trop loin d'une source de lumière et les plantes à s'y place plus donc voilà et vous verrez il ya très peu de plantes à variation ici les plantes à variation elles sont à un mètre de la lumière ça n'a rien à voir sur les expositions ici on a un anthurium forgetti dark form donc en gros vous le voyez il est là le sinus fermé il est argenté c'est pas le forgetti silver c'est vraiment le dark form qui est vraiment étrange voilà il en substrat assez intermédiaire aussi et ça lui plaît complètement vous voyez j'ai beaucoup de peau transparent des poids à jour et aussi voilà je teste énormément de peau en gros tout est collé franchement chiant ici vous avez un black velvet non on va continuer là qu'est ce que je fais là ici c'est un philodendron glorieux hommes donc ça je vous l'ai présenté de multiples fois c'est un philodendron rampant qui a besoin voilà d'un substrat très drainant là il en a rassé là on voit ses gardes et ses racines comme elles sont belles quoi regardez le substrat il n'est pas les pas compacts il est bien aéré c'est et il est humide voyez il est tout va bien quoi ici on a encore un mamey silver cloud donc je vais pas m'étendre dessus c'est une petite bouture que j'ai faite voilà encore un magnifique comme qu'à l'arrière ici on a un pterri sont six fois en miss c'est une fougère du coup il est beaucoup plus en retrait parce que pareil n'a pas besoin d'une extrême luminosité sur la tronche ici vous avez un hybride cristallinum non un cristallinum ça c'est un cristallinum là on le voit c'est une grosse feuille là on voit le sinus un peu rouge les nervures très argenté sa forme un petit peu allongée comme ça donc ouais ça c'est le cristallinum et là on va redescendre tout doucement donc ici on a un anthurium papilaminum extrêmement grand vous le voyez il est dans un pot de ce type et tout va bien là il ya une fougère je suis en train de le s'est crevé derrière parce que j'ai oublié de l'arroser t'es sérieuse sauf quand tu as beaucoup de plantes comme ça des fois c'est n'importe quoi ici on a une bouture de gloriosum que j'ai faite qui va très bien non qui va pas très bien justement parce que regardez je me suis raté un petit peu sur l'humidité et du coup elle a eu du mal à se déployer voilà ça c'est quand j'ai raté un arrosage et quand il a fait trop chaud moi je pense que c'est sur la période où il a fait vachement chaud et que j'ai pas arrosé et que j'ai attendu trop longtemps que mes plantes elles sèchent ça a donné ça quoi donc ça c'était la théorie des que ça c'est sa feuille de bouturage donc du coup ça c'est la théorie des crêpes de je me rate sur ta première feuille et ensuite la troisième elle sera beaucoup mieux puisque son système racinaire se sera développé à mon avis derrière on a c'est quoi comme enturium ça c'est encore un magnifique homme ça c'est encore un petit magnifique homme très mignon devant ici on a le besae qui est un superbe enturium pas très connu pourtant mais il est vraiment choupi quoi il est vraiment beau là vous voyez il est différent d'un magnifique homme d'un cristallino vous regardez sur la couleur et tout donc ça c'est le besae il sort mais rouge rouge je vous dis pas le rouge qu'il a c'est c'est complètement différent des autres enturium quand il rouge il reste rouge très très longtemps avec des super nervures très cristallines et ensuite après voilà il change de couleur comme ça il est resté rouge très très longtemps celui-ci avant de commencer à verdir et là il commence seulement à verdir je vais vous montrer une de ses anciennes feuilles voilà ça c'est une feuille plus ancienne vous voyez il ressemble beaucoup à un magnifique homme et vous voyez c'est ça la forme et tout c'est lui on le distingue vraiment sur ses nouvelles feuilles là vous voyez c'est pas du tout la même couleur encore voilà alors on continue derrière à côté disons on a une note calathea voilà qui va bien mais même si elle a des feuilles un petit peu marron ça je l'accepte mais elle a ses nouvelles feuilles qui vont très très bien regardez comme elles sortent elles sont très jolies vu ça c'était un c'est il est issu d'une division de mon jardin du coup voilà j'ai voulu faire un pot à part donc j'ai prélevé dans mon jardin un bout de rizot mais voilà j'ai sujet ça maintenant ici on a des pink princesses nawak je vous en parlerai une autre fois mais ça c'est les pink princesses qui me font des variegations de daube donc du coup j'étais toute réunie dedans ce que je déteste faire mais j'en avais marre de m'en occuper en pot séparer j'ai tout mis ensemble et je vais vous je vais voir comment elle se débrouille ici on a un black velvet donc en fait il ya deux feuilles dessus je sais pas où est la deuxième tiens elle est là ils sont tout emmêlés quand même donc hop voilà un énorme black velvet qui provient de la d'une boutique si je crois que c'était ou non qui vient d'un magasin d'ici d'une jardinerie d'ici et voilà il est vraiment il m'en a fait baver je vous avoue il a été long à la détente et ici on a un anthurium papillaminum x magnificum donc le papillaminum pareil il a un feuillage très long désolé très long très allongé très sombre et celui ci il a été croisé avec un magnifique homme en plus donc il va donner la taille du magnifique homme et là on voit son feuillage commence à s'assombrir aussi parce qu'il était très vert et maintenant il va devenir très foncé comme celui comme cette feuille en fait c'est très particulier c'est vraiment un des hybrides préférés sur les anthuriums quoi je trouve trop kiffants bon après j'aime beaucoup les anthuriums on redescend et ici on n'a pas beaucoup de plantes puisque là on commence vraiment à être beaucoup trop en retrait de la lumière donc celle ci je vais la changer de place je pense même si elle pousse bien on a un syngonium pink splash voilà qui est très joli il a quand même des belles variations malgré le côté très en retrait de la lumière mais voilà pousse bien il les perd pas je sais que le rose est difficile à maintenir parfois mais lui ça va il se porte bien ici on a un anthurium gracilis je l'ai déjà présenté de multiples fois voilà sur sur mes vidéos vraiment je le lave le pauvre il ya plein il ya des pots parfois qu'il tombe dessus et donc du coup ça lui fait plein de poussière sur ses feuilles alors que je les douche régulièrement enfin bref il prend cher le pauvre mais voilà je vais pas trouver de place encore parce que son pot est en terre cuite et donc du coup c'est extrêmement lourd mais voilà c'est elle est énorme en fait il est vraiment gros 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 pour le coup faut vraiment je lui trouve une autre place derrière on a une sténante c'est le bain maxi il me semble je sais plus quoi mais c'est pareil c'est une je viens de le rempoter il a du mal encore à s'y faire à son nouveau terreau du coup il ya encore quelques feuilles qui s'enroulent mais bon voilà j'attends qu'il ressort de nouvelles feuilles sympa et puis on verra bien ici on va arriver dans le foutoir pas possible donc ici on a je me penche ici on a un enturium forgetti voilà qui avait voyagé donc par issue je voulais montrer déjà plein de fois qui prend cher c'est sûr mais ses feuilles elle marche encore ça veut dire qu'il n'a pas encore suffisamment de racines on va dire pour conserver toutes ses feuilles et tout donc du coup voilà il encore en galère mais ça c'est sa dernière feuille et ça a l'air de beaucoup mieux aller quoi et tout ça c'était ses feuilles de transport voilà vous voyez un petit peu pris des pécots ici on a encore un autre magnifique comme voilà qui va très très bien j'ai beaucoup d'enturium comme je voulais dit ici donc voilà et ensuite par terre on a plein de trucs parce que là par terre mais moi ça je vais pas vous le faire parce que ça c'est des plantes voilà que je viens de rempoter que je viens de traiter ou je sais pas quoi donc du coup je les ai mis ici mais en gros elles font pas partie de la plantagère vous voyez il y a mes marontas et tout ça des calatheas encore puis ça c'est une roséopicta mais vraiment qui est galère mais bon ça va elle pousse quoi je vais pas me plaindre et où elle a une norme de syngonium plume allusion là que j'avais rempoté je les mets à côté de moi un petit peu pour les surveiller parce que je les traite parce que voilà il ya un truc qui va pas en gros ça va ça pour ça qu'elles sont à côté de moi quand je m'en occupe je me dis bon ben je vais pas les mettre dans le jardin que je vais pas les mettre très loin de moi elles ont besoin d'une surveillance plus serré donc du coup elles sont ici donc en dessous je vous en parle pas ça ça reste quand même des calatheas philodendron gloriosum et tout et là j'ai quoi j'ai des graines de quelque chose là c'est quoi ma crie non gracilis c'est encore mon gracilis qui me fait des graines mais jamais il s'arrête celui-là oh flûte bon voilà sur ce j'espère que ce petit plan de tour vous aura plu enfin plantagère tour donc là vous avez quand même pas mal de plantes là c'est un enturium grandifolium vous le regardez pas il est sur le côté donc voilà je vous souhaite à tous de passer une excellente journée je vous fais des gros bisous j'espère vous avoir fait découvrir quelques nouvelles variétés